Nous allons écouter notre deuxième présentatrice aujourd'hui. Je vous dis merci une fois de plus. Nous allons parler, bâtir la confiance au sein d'une équipe. Bâtir la confiance au sein d'une équipe, ça c'est très, très important. Et ceci sera présenté par Dr. Brenda O'Keech. Qui est Dr. Brenda? Elle est directrice du UVRI, un programme de vaccination. Des recherches sur la prévention du VIH avant des communautés de pêcheurs vers Lac-Victoria. En tant que recherche, elle a un PhD en immunologie. Elle a plus de 15 années d'expérience, d'expérience en recherche. Et des essais cliniques également, la programmation d'implémentation dans la plupart des pays en développement. Elle est passionnée par rapport, par la leadership efficace. Elle croit qu'il faut bâtir des leaders affermés pour l'avenir. Elle a un programme de l'université de Pretoria. Et les femmes exécutives du leadership de Cape Town. Elle fait partie de la ligue des directeurs de l'Afrique de l'Est. Elle a de l'expérience en tant que scientifique et en tant que gestionnaire ou bien directrice de recherche. Elle a d'abord travaillé pour les laboratoires Mable Tech et les initiatives européennes de vaccination, l'Institut et l'Université de Macerere. Elle a obtenu son doctorat de l'École londonienne de médecine en malaria et immunologie. Et elle a été formée pendant une année à Genève sur la gestion des essais cliniques sur la malaria. Elle a une passion pour le renforcement des capacités, pour le mentoring. Et aujourd'hui, nous sommes contents et bénis d'avoir Brenda parlé de la confiance. Donc, Brenda, à vous la parole. Salut à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Je vais commencer par l'histoire. Comment est-ce que je me retrouve ici? Alors, je vous invite à mon voyage. Il y a près de 30 ans déjà, j'étais dans un lieu, dans un voyage pour la formation et pour présenter une recherche de la part de mon chef sur les médicaments qui résistent aux palus parce que mon chef avait eu un problème de famille. Et je me suis demandé pourquoi moi, il y avait toute une équipe, pourquoi est-ce que j'ai été choisie? J'avais mes questions, j'avais la présentation. Je me suis exercée avec l'équipe et ensuite, je suis allée. J'ai pris un vote. Je suis allée à Amsterdam et aussi au travers de plusieurs connexions vers la Chine. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? C'est parce que quelqu'un a eu confiance en moi et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Et la confiance est très, très importante lorsqu'il s'agit. Ce n'était pas la seule histoire, j'en ai eu plusieurs. Je me rappelle encore, j'étais enceinte de 8 mois, assise devant un panel de 5 hommes pour un interview pour un travail de gestionnaire de projet à Dar es Salaam. Et quand je regarde en arrière, tellement de sentiments, tellement de peur, mais il y avait de l'espoir. Quelqu'un a eu confiance en moi. Et ce soir, ce matin, je suis ici pour vous raconter cette histoire. Alors, je vais commencer. C'est une brève présentation sur l'organisation que j'ai le privilège de diriger. Et cette organisation est financée par USAID, mais il y a plusieurs autres fondateurs. Mais j'ai le privilège d'être directeur ici. Et c'est là où je suis pour le moment. Je reconnais d'autres financeurs et il y a d'autres géants sur qui je me tiens. Et c'est pourquoi je me retrouve ici. Si je commence à les citer, ça va me prendre tout le temps. Mais juste pour vous savoir qu'il y a une très longue liste de mentors, de croyants, de personnes qui m'ont présidé. Alors, U-V-R-I-I-A-V-I a été créée en 2001 par une collaboration entre une initiative sur le vaccin contre le sida en Ouganda. C'est un programme sur la recherche concernant le sida. Et ce programme a maintenant près de plus de 20 ans. Ces photos ici sont certains bâtiments du programme aujourd'hui. C'est vraiment très enthousiasmant de partager avec vous. Nous avons une très grande vision. Et cette vision, c'est un monde libéré du VIH. Et cette peinture ici montre, décrit cette recherche depuis la conception de l'idée jusqu'au moment où les produits sont donnés aux populations. En tant que programme, nous avons été impliqués dans plusieurs, avec plusieurs recherches, chercheurs. Nous faisons partie du réseau de prévention du sida. Nous sommes également en collaboration avec plusieurs autres programmes faisant des recherches épidémiologiques. Nous sommes aussi dans les recherches contre le sida. Et en tant que programme, nous faisons également partie des études pour deux vaccins sur le COVID. Nous avons également une étude pour trouver un outil qui va être utile pour le cancer cervical, comme la communauté fichée. Alors, ce travail n'est pas possible sans les collaborations. Et la collaboration n'est pas possible sans la confiance. Alors, cette diapositive, c'est pour vous montrer que depuis ces 20 ans, ce programme a beaucoup bénéficié des chercheurs internationaux et également des chercheurs locaux. Des chercheurs avec de très grandes capacités, certaines dans la microbiologie, l'épidémiologie. Et tel que je l'ai mentionné, nous sommes également impliqués dans plusieurs essais cliniques. Je reconnais tous ces collaborateurs. Alors, bâtir la confiance, comme je l'ai dit, ça, c'est le socle de la recherche. Et je suis content que j'interviens à ce point où vous avez déjà entendu que chacun a eu un leader. Vous avez entendu que chacun qui est leader a déjà été un civer. et j'ai commencé avec cette histoire juste pour dire qu'il y a tellement de personnes qui ont eu confiance en moi et qui m'ont donné une chance. Si en tant que leader, si vous devez bâtir la confiance, c'est très important pour vous d'avoir confiance aux membres de votre équipe. Donnez-leur de la chance chaque jour. Permettez-leur d'initier des tâches. Même s'ils ressentent qu'ils sont trop petits pour le faire, et bien sûr, travaillez avec eux pour vous rassurer qu'ils demeurent dans la réussite, dans tout ce qu'ils font. Je sais que nous avons plus de 500 participants aujourd'hui et peut-être que vous vous dites que je ne suis pas encore un leader. Mais laissez-moi vous dire un leader en vous. Et l'un des étapes clés pour bâtir une confiance, c'est d'avoir confiance d'abord en vous-même. Oui, vous pouvez le faire. Et ça commence avec cette première étape. L'ingrédient le plus important pour créer, pour bâtir la confiance dans votre équipe, c'est d'être vulnérable en tant que leader. Vous devez être capable de montrer que vous également, vous avez des faiblesses. Et ça va permettre à votre équipe d'être également vulnérable. Et lorsque tout le monde est vulnérable les uns avec les autres, vous allez créer un lien, vous allez créer une famille de personnes qui travaillent ensemble pour un objectif partagé et commun. Vous pourrez vous poser la question, c'est quoi exactement une équipe? Ce n'est pas seulement un groupe de personnes, ce n'est pas une foule, une équipe. Ce sont des personnes qui travaillent ensemble. Il y a tellement d'acronymes, ensemble. Chacun accomplit plus. Alors, selon le dictionnaire, le travail d'équipe, ce sont des personnes qui font des choses ensemble, qui réalisent un objectif important ensemble. Vous pourrez également vous poser la question, c'est quoi la confiance? La confiance, c'est la croyance ferme dans la disponibilité, la vérité et la capacité, l'habilité de quelqu'un, de quelque chose. Et la confiance est très importante dans le fait de bâtir les relations. Et tel que je l'ai dit, dans nos programmes, nous avons plusieurs collaborateurs. Et ça, ce sont les relations. Une équipe ne peut pas bien fonctionner sans les relations. En vérité, vous devez avoir confiance dans les capacités et dans ce que vos collaborateurs amènent dans le travail. C'est en quoi exactement vont-ils véritablement contribuer? Vous croyez-vous que vous pouvez le faire? Qui peut le faire? Vous avez la foi. Et quelque chose que j'aime beaucoup sur cette définition, c'est être, n'avoir pas de suspicion, avoir l'assurance. Et voilà ce dont ont besoin les membres de notre équipe. Ils ont besoin que nous croyons en eux. Et même lorsqu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Maintenant, je me pose la question. Nous sommes ici parlant en tant que des scientifiques. Pourquoi avons-nous besoin de bâtir la confiance? L'Afrique comprend 15 % de la population mondiale, mais plus de 25 % des patients n'est pas en Afrique. Et malheureusement, seulement 2 % de la recherche vient de l'Afrique. Alors, voilà le défi auquel nous faisons face. et si nous faisons la recherche dans nos propres points, on ne fait pas confiance à la prochaine personne, nous ne serons pas capables d'accomplir beaucoup. Donc, c'est très crucial à ce moment-ci de bâtir la confiance dans notre équipe, mais également en tant que collaborateurs. Parce que le défi auquel nous faisons face est très grand. Il y a tellement d'adages demandent des situations des personnes qui viennent ensemble. C'est juste le commencement. Vous avez besoin de conduire et de travailler ensemble. Et quand vous réussissez finalement, ce sera un résultat du travail ensemble consistant. et c'est ce qui a été mentionné plusieurs fois auparavant. Alors, j'implore chacun d'entre vous ici, nous avons besoin de bâtir la confiance parce que nous avons besoin les uns les autres. Parce que si nous travaillons ensemble vers un objectif commun, nous serons des leaders qui vont impacter pas seulement ici, mais la future génération. Alors, c'est quoi la recherche? Nous savons tous qu'il y a la collaboration c'est la créativité et l'innovation font également partie et c'est très crucial. L'un des plus grands leaders de tous les temps c'est Bill Gates. Il a encouragé l'innovation. Il a encouragé ceux avec qui il travaille d'aller explorer et à cause de cela son travail, le travail qu'il a son travail a laissé déruire beaucoup d'innovation. Nous, peut-être on n'a pas les moyens de Bill Gates mais en tant que leader, si nous bâtissons la confiance, nous allons être capables d'aller plus dans la réalisation des objectifs dont nos continents ont besoin. Plusieurs choses ont déjà été mentionnées. Ce ne sera pas seulement l'immunologie, mais ça va prendre également les sciences sociales, les statisticiens. Ça va également affecter les docteurs, affecter les pharmaciens. Tellement de disciplines en ont besoin. Chacun d'entre eux a quelque chose à mener. Sans la confiance, ils ne seront pas capables de travailler ensemble de façon efficace et accomplir l'objectif dont nous avons besoin d'eux. L'un des leaders qui a parlé et qui a même écrit, c'est Patu Wigley et j'aime beaucoup son livre « Les cinq dysfonctionnements d'une équipe » et il a mentionné que la plus grande faiblesse d'une équipe, c'est lorsqu'il y a le manque de confiance. Et le plus grand atout pour toute l'équipe, c'est lorsqu'il y a la confiance, parce que la confiance, c'est l'arrière-pense, c'est la base pour pouvoir être capables de gérer les conflits, d'accomplir les engagements, d'être redevables les uns les autres et plus important encore, ils seront capables de prévoir cet objectif que nous voulons accomplir. Alors, je veux encourager chacun ici de lire ce livre. Ça va vous donner beaucoup de connaissances que je ne peux pas présenter en quelques minutes ici. et je veux que vous sachiez, la confiance est très cruciale. Vous avez besoin de donner et de recevoir également. L'une des citations que j'aime beaucoup de ce leader, c'est que si on peut avoir toutes les personnes dans une organisation pour aller dans la même direction, alors tu peux donner dominer toute industrie, tout marché, toute compétition et à tout moment. Oui, à tout moment, même aujourd'hui, avec tous ces défis et problèmes avec le COVID, nous avons besoin seulement de faire confiance les uns les autres, de travailler vers la même direction et nous serons capables d'accomplir grand. Ça, c'est un appel que je fais à chacun ici. Je voudrais juste que même dans la discussion, donner des citations au sujet du travail d'équipe. Voici certains exemples à Noganda. Et c'est seulement pour mettre en face le fait que l'unité, c'est la force. Et si vous êtes dans une équipe sans la confiance, vous allez être d'accord avec moi que vous ne serez pas capables d'être unis. Alors, je vais mettre l'en face. Je vais regarder à la discussion plus tard pour voir les différentes situations dans les différents langages qui montrent vraiment l'importance du fait que l'unité, c'est vraiment la clé. Et la prochaine, faites le même sur la confiance, unity, trust, toujours concernant la confiance, l'unité, la confiance, tout ce que vous pouvez avoir dans vos langages qui met l'emphase sur l'importance de la confiance. Je suis content, je peux voir plusieurs. Ici, c'est de la Bible. Je suis contente qu'il y a plusieurs au-dessus qui ont déjà mentionné John Maxwell qui décrit le leadership comme l'influence. et bien sûr, l'objectif est bien plus important. Alors, en tant que leader, c'est notre rôle de permettre que tous les membres de l'équipe sachent qu'ils sont importants dans l'accomplissement de l'objectif et doivent savoir que si ça, c'est le rôle du pharmacien, alors le docteur a son rôle également. et c'est le rôle du rôle du leader de donner la direction et de donner la confiance aux membres de l'équipe. Pour nous, à UVRE, une chose sur laquelle on met tout en face c'est que nous sommes une famille. Ça nous permet de savoir que nous sommes ensemble. C'est vrai, nous ne sommes pas tous parfaits, mais nous avons besoin les uns et les autres pour contribuer chacun et que chacun donne son rôle pour que nous en tant qu'équipe et organisation puissent exceller. Il y a tellement d'autres adages. Nous devons payer le prix. Si nous faisons partie d'une équipe, nous devons avoir des valeurs communes, nous devons interagir devant la communication. On n'a jamais mis en face sur la communication et si nous gagnons en tant qu'équipe, alors nous pouvons également supporter certaines choses. Il y a la différence et ce que nous investissons dans une équipe, c'est qu'il y a vraiment un investissement complexe et ça commence à payer quand l'équipe est ensemble. alors en tant que leader, il faut regarder quels sont les besoins des membres de votre équipe, quels sont les besoins de vos membres et quelles sont les tâches afin qu'à la fin on travaille pour une situation gagnant-gagnant. Nous n'avons jamais l'emphase là-dessus. Que les membres sachent que nos leaders s'intéressent à nous, que nos leaders font de leur mieux. Et même si on a accompli l'objectif d'une bonne recherche et d'une bonne publication, l'organisation gagne, l'individu gagne, mais le continent également gagne parce qu'ensemble nous venons avec des solutions qui sont utiles. Alors la connexion, la communication, c'est vraiment important. Si tout le monde a la confiance, ils vont donner leur meilleur parce que chaque membre est unique. Quelqu'un a dit, vous allez vous mentir si vous dites qu'en tant que leader, vous avez toutes les réponses. Vous avez besoin de permettre aux autres membres de l'équipe de bénir avec leurs valeurs et ensemble, l'équipe sera capable d'accomplir davantage que si ce n'était qu'une seule personne qui dominait. Également, en tant que leader, faites ressortir les solutions de chacun permettait que tout le monde puisse contribuer. Alors voici certains aspects clés que nous devons considérer et ça se trouve dans le livre. la confiance, être digne de confiance, c'est être ouvert. Comme j'ai mentionné, en tant que leader, il faut que vulnérable. C'est bien de dire que je ne connais pas ceci, je compte sur l'équipe pour accomplir cette tâche. Je peux voir que le président est déjà là. Alors je vais rapidement aller à la prochaine diapositive. Alors je voulais également dire qu'en tant que scientifique, ne pensez pas que vous êtes des superhommes ou superfemmes. Soyez réels parce que vous avez besoin d'une équipe, vous avez besoin d'une équipe de personnes qui se font confiance les uns les autres. Une personne est trop petite pour accomplir la grandeur. Et tout ceci, vous pourrez regarder après. Donc, voici. Rappelez-vous, le travail d'équipe commence avec la confiance et la seule façon de surmonter c'est d'être vulnérable. Ne permettez pas que cet esprit de penser que tu connais tout, non. Admettez que je ne connais pas ceci parce qu'il y aura quelqu'un d'autre dans l'équipe qui peut remplir cet écart où tu es faible et que chacun vienne avec sa contribution afin qu'ensemble nous puissions vraiment nous faire confiance les uns les autres. Nous comptons les uns sur les autres afin d'accomplir davantage. Alors, sur cette dernière d'appositive, j'invite chacun ici à être vulnérable et confiance aux membres de vos équipes déléguées-là le travail mais également ayez confiance en vous-même et ensemble nous serons capables d'accomplir en tant qu'Africains. Et comme je l'ai dit, je reconnais que plusieurs mentors ont eu confiance en moi et même comme je m'assois dans un bureau en scène de 8 mois, ils ont dit oui, nous croyons que cette femme fera bien le travail, elle va diriger le projet et à cause de ce qu'ils ont fait, ils ont cru en moi, ils m'ont donné la confiance et j'étais capable de le faire. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Merci beaucoup, Brenda. C'était merveilleux comme Donald nous sommes bénis. Nous sommes dans le temps. Brenda a dit quelque chose. Faites confiance en vous-même. Si vous voulez que les autres vous fassent confiance, c'est vrai. Parce que si vous vendez quelque chose à manger et que vous n'aimez pas ce que vous vendez, je ne vais jamais acheter. Si je sais que vous ne mangez pas ce que vous préparez, je ne vais pas le manger. Alors, c'est ça la confiance. Merci beaucoup. J'aime cela. Une personne est trop petite pour accomplir de grandes choses. Elle nous invite à lire des livres, oui, revenons au livre. Merci, Brenda. Alors, le temps est pressieux. Nous allons aller vers les questions. Certaines questions vont vous donner. Je vais prendre les quelques que je vais envoyer à Brenda seule. Et après, nous allons donner certaines questions aux autres. Alors, nous avons tellement de questions. Merci beaucoup, Dr. Brenda. de Bogwe. S'il vous plaît, comment communiquer de façon claire ou faiblesse à votre équipe comme aspect de vulnérabilité, sachant que l'information pourrait être horizontalement dans votre équipe avec des compréhensions différentes. j'espère que tu comprends. Vous comprenez la question. Je peux encore aller. C'est une question si j'ai de comment être vulnérable. Bien sûr, je vous invite à utiliser également la sagesse. qu'il ne s'agit pas de montrer tous vos saletés en public, mais vous partagez de façon sache et aussi ce qui est important. Bien sûr, nous voyons tous les journaux sensationnels qui parlent des choses différentes concernant ce leader ou l'autre. mais c'est bien de reconnaître à l'équipe par exemple que j'ai fait une erreur. J'ai fait des promesses à mon équipe dans le passé et sur le chemin, je me suis rendu compte que je ne peux pas accomplir. Alors, je dois venir et dire je m'excuse, j'ai fait cette promesse à cause de ceci, ceci, cela, mais malheureusement, nous ne sommes pas capables d'accomplir ces promesses. Alors, je m'excuse et normalement, j'explique normalement d'où est-ce que je viens. Alors, il peut également avoir des occasions où, par exemple, vous avez un problème de santé ou alors un problème personnel, vous n'avez pas besoin de partager dans tous les détails, mais juste vous dire excusez-moi, je ne serai pas présent durant les deux prochaines semaines parce que j'ai un problème personnel avec lequel je traite peut-être que mon enfant est malade ou j'ai un problème personnel et tu pourrais partager ces détails avec des personnes de confiance. Donc, c'est bien d'être vulnérable. Également, c'est bien de partager votre voyage. Il pourrait y avoir des moments où vous avez commis des erreurs et c'est intéressant. Nous apprenons beaucoup des échecs, pas seulement des réussites. Donc, c'est bien de partager avec l'équipe. J'ai programmé pour ce programme. On ne l'a pas eu, mais voici ce qu'on peut apprendre de cela. Nous avons échoué en ceci et nous pouvons nous améliorer particulièrement où nous sommes capables d'apprendre en tant qu'équipe. Alors, c'est bien d'admettre et comme je l'ai mentionné, vous devez le faire de façon sage. Merci beaucoup, Brenda. Nous avons tellement de questions. Je prends une question de la fille du Sénégal. Comment est-ce qu'on peut définir grandir ensemble? Je crois que c'est pour vous deux si Donna veut répondre ou alors Brenda. Comment définir grandir ensemble, croître ensemble? Je vais aller rapidement à l'autre et Donald va continuer. Croître ensemble, c'est quelque chose qui m'a été enseignée dans le laboratoire dans lequel je travaillais. Il y a plusieurs qui sont venus avec des diplômes et d'autres sont venus avec déjà des doctorats, mais en tant qu'organisation, chacun va être capable de davantage se développer et il y a plusieurs qui sont quittés du diplôme pour avoir une licence, un master, un doctorat. Il n'y avait pas toujours des financements pour soutenir, mais certains membres de l'équipe donnaient quelque chose et bien sûr, en tant qu'organisation, comment soutenir des personnes. ça veut dire que la qualité du staff et de l'équipe grandissait également. le laboratoire grandissait et l'équipe également grandissait. Donc, ça parle d'une situation gagnante-gagnante parce qu'il y a des situations où, si vous grandissez, je pense que quand on a parlé, quand vous permettez aux gens d'accomplir ce qu'ils veulent, alors que vous, également, vous allez accomplir le plus grand objectif. Oui, docteur Brenda, je pense que vos réponses sont brillantes et je n'ai pas beaucoup ajouté. Le message clé ici, c'est en tant que leader, vous devez comprendre quels sont leurs tracés de carrière et comment est-ce que tu peux les guider parce que tu es supposé d'avoir plus d'expérience que et tu peux le dire oui, avec ton profit, je pense que si après ceci, vous prenez cela, cette direction, vous pourrez aller plus loin. Moi, j'aurais aimé faire cela, mais j'ai réalisé plus tard, mais je pense que toi, tu as la chance, tu peux le faire, tu peux le faire. Si le suiveur entend quelque chose comme ça, que tu es capable de lui montrer quelque chose pour lequel tu étais intéressé, ça montre que tu prends soin, tu t'intéresses de lui. Merci aux deux. Dernière question et après, nous allons prendre une pause. Plusieurs personnes ont la même question. Lorsque la confiance est brisée, comment la reparer? donc comment réparer la croissance est brisée dans une équipe? Oui, ça prend vraiment du temps. Ce n'est pas quelque chose que tu peux arranger de façon instantanée. Ça va prendre du temps. Ça prend du temps pour bâtir la confiance. Et ça peut également être brisé rapidement. Et quand c'est brisé, vous aurez encore besoin d'investir du temps. Et le premier, c'est véritablement être ouvert et être honnête concernant ce qui n'a pas marché. Également, de partager ce que vous allez faire pour bâtir cette confiance. La communication est la clé. Je pense que quand les autres voient que toi-même, tu es actuel des changements que tu veux faire, ils seront que on peut commencer à faire confiance une fois de plus à cette personne. Également, on devrait donner du temps à des personnes. Donc, c'est bien de donner du temps pour que cette confiance puisse encore être rebâtie. Et il serait bien de parler et également de montrer que maintenant, tu es sur le chemin d'arranger cette confiance. Par exemple, j'essaie de réfléchir à un exemple rapide. par exemple, tu as proposé quelqu'un pour la promotion. Alors, tu dois t'excuser et également montrer que tu vas chercher une autre opportunité pour que cette personne soit promue ou avancée. Donc, il ne s'agit pas seulement de dire que tu es désolé, mais également d'agir. que fais-tu concrètement pour arranger, pour améliorer la situation et également donner du temps. Merci. Merci beaucoup. Nous allons nous arrêter ici, prendre une bourse. Vous rappelez hier, John Amos a dit quelque chose de très important. La chose basique qu'un leader doit faire, c'est de reconnaître. Il n'y a pas d'ethos, pathos et logos. Et aujourd'hui, Brenda a développé l'ethos qui a utilisé le caractère, la crédibilité, la confiance et l'éthique pour persuader. Et c'est très important. Comme John l'a dit hier, c'est le fait d'utiliser les émotions, les passions et le logos. C'est la logique, la connaissance et le raisonnement et les preuves. Vous persuader. Le leadership, tout ça, c'est raconté le leadership. On va parler tout le jour. Nous allons prendre une petite pause. Nous avons beaucoup de questions. On va prendre certaines questions que nous allons donner pour la distance du panel. Alors, je vais redonner la parole à l'équipe d'organisation. Prendre une petite pause et nous allons revenir plus tard. à l'équipe.